Bonjour, bienvenue sur Séné Info Internationale, votre session d'information du mercredi à 29 novembre 2023 sur l'actualité nationale et internationale. Nous commençons par le rabat d'arrêt des avocats de Ousmane Sonko. Les avocats de Ousmane Sonko ont déposé hier à la Cour suprême un rabat d'arrêt après la publication de l'arrêt de la Cour suprême Kassan, la décision du tribunal de Ziegenchor, qui avait ordonné la réintégration du maire de Ziegenchor sur les listes électorales. Les conseillers du leader de l'ex-PASTEF invitent à une célérité la procédure pour permettre à leurs clients de participer à l'élection présidentielle de 2024. Nous demandons à ce que le droit, rien que le droit de Ousmane Sonko, soit respecté. La Cour suprême est dans l'obligation d'agir dans l'urgence parce qu'il s'agit d'un contention électorale qui protège le droit d'un citoyen sénégalais. Nous n'accepterons pas que l'expression de Ousmane Sonko soit entachée d'irrégularité alors que celle des milliers d'autres sénégalais seront prises en considération. Nous parlons de la saisine de drogue dure par la marine sénégalaise. En effet, l'opération qui s'est déroulée à 150 km au sud de Dakar selon la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA. La marine sénégalaise reste encore dans la lutte contre les narcotrafiquants. Dans la nuit du 27 au 28 novembre, un de ses patrieurs de haute mer a arraisonné un navire contenant trois tonnes de cocaïne. Ainsi, la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA n'a pas donné l'origine et la destination de la cargaison. Cette opération est la plus importante saisie de la cocaïne durant les cinq dernières années. Parlons de l'affaire Bassirou Fayou. Trois personnes ont été arrêtées par les policiers hier dans son quartier général. On nous apprend également que la clé du représentant de l'ex-Pastef est entre les mains des policiers qui ont fait une descente sur les lieux. Parlons toujours de Ousmane Sonko où de Tchèfal a rendu visite l'ex-leader du PASTEF à la prison du Cap-Manuel. A l'issue de cette visite de courtoisie, de Tchèfal donne des nouvelles de son ami et frère Ousmane Sonko. Dans une note, le candidat à l'élection présidentielle de 2024 loue la grande sérénité et la haute dignité du maire de Ziguin-Chor face à cette épreuve. Parlons de l'actualité internationale avec le Niger qui défile l'Europe sur la question migratoire. L'épreuve de force est engagée entre le Niger et l'Union européenne sur la question migratoire. En effet, l'ajouté issu du coup d'État de juillet à Niamey a fait monter aux enchères et en abrochant une loi de temps de 2015 pénalisant le trafic de migrants, le dispositif régressif en des grands acquis de la coopération de Bruxelles ou les États africains visant à indiquer les flux migratoires vers la Méditerranée, est aujourd'hui dénoncé par le pouvoir nigérien comme ayant été adopté. Sous l'influence de certaines puissances étrangères au détriment des intérêts du Niger et de ses concitoyens. Parlons de la guerre entre Israël et Hamas où on parle de solidarité discrète de la diaspora palestinienne aux Émirats arabes unis. En plus d'organiser des collectes à destination de Gaza, les Palestiniens de la diaspora se promencent. Dans un immeuble à Dubaï, Nour parle de sa peine sur ce qui se passe à Gaza. Honnêtement, je n'arrive pas à travailler correctement depuis le début de la guerre. Je suis toujours sur mon téléphone. Je fais défiler les pages. Je regarde les actualités. Ce qui se passe à ce moment où les bombardements ont lieu, combien de personnes sont morts, s'interroge Nour. Donc, nous parlons de sports toujours avec la Ligue 1 de football sénégalaise. Les supporters de la Espeaking ont boudré le star Iba Margiop. Ces derniers ont annoncé qu'ils vont boycotter les rencontres dans un communiqué. Contre tenu de la violence qui se passe dans le stade, les supporters ont décidé de suivre les matchs à distance. Enfin, parlons de la Coupe du Monde U17. L'Allemagne en finale face à la France. L'équipe allemande a décroché sa place en finale de la Coupe du Monde U17 après une séance de tir au but victorieuse face à l'Argentine 4-2. L'Allemagne va faire face à la France qui a battu le Mali. C'était tout pour votre session d'information de ce mercredi 29 novembre 2023. Merci d'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Séné Info International. Séné Info International.